Là on est sur une charmeuse de soie, donc une matière très très souple. Ici on est sur un tissu entièrement brodé. Finesse, légèreté, fragilité, ces matières qui ne se laissent pas faire, c'est le royaume du flou, du vêtement déstructuré. Ce chemisier ajouré par exemple, chaque pièce est découpée manuellement avant un assemblage très technique. Sur cette pièce haut de gamme, on a une finition de couture entièrement bordée qui permet de cacher l'ensemble des coutures d'une manière très élégante. Les ateliers de l'EG travaillent pour de grandes maisons de couture françaises et anglaises. Robes de soirée ou de mariée, ensemble haut de gamme, qui habillent les stars du monde entier, comme bientôt la first lady américaine Michelle Obama. A la tête de la PME depuis quelques mois, les nouveaux patrons veulent continuer sur cette voie exigeante du luxe en modernisant l'outil de production. L'idée c'est d'enjoliver les locaux, de les mettre au standard de nos clients qui sont dans le luxe et dans le haut de gamme. C'est aussi d'avoir des machines, un parc machine qui soit à la hauteur des produits que l'on fabrique. Des machines et des hommes. L'entreprise de 49 salariés recrute. Il faut faire face au carnet de commandes et remplacer les départs à la retraite. Annie s'en va dans trois semaines. Elle a commencé à 17 ans comme couturière. On a un beau métier. On a un très beau métier. Quand on voit les robes qu'on fabrique sur des grandes vedettes, sur les grandes revues, c'est quand même un grand plaisir pour nous de les fabriquer. Quand j'ai commencé à l'usine, c'était des rendements, des quantités, des mille pièces. Aujourd'hui, c'est plus ça. On change bien plus souvent. Donc on apprend beaucoup plus de montage. On apprend beaucoup plus de choses. Il faut démarrer par la base pour avancer. Ce qui est le plus difficile pour nous, c'est de trouver à recruter, à recruter des gens à qui on va redonner confiance dans ce type de métier, donner confiance dans l'évolution du métier. Aujourd'hui, on peut faire carrière dans une entreprise comme la nôtre. On peut commencer en sortant de l'école. La direction se dit prête à créer, dès cette année, 5 à 7 postes. Le luxe Made in France offre une garantie de stabilité. L'export représente 80% de l'activité de l'atelier. Et ça, ça n'a rien de flou.